C'est un livre qui a eu un effet sur la réalité, enfin en tous les cas sur la réalité qui m'apporte, c'est-à-dire la mienne. Il y a certains des propriétaires, donc c'est un livre qui parle beaucoup de lieux difficiles d'accès, mystérieux, et il y a plusieurs propriétaires de ces lieux qui, suite à la publication du livre, me les ont ouverts. Donc c'était des lieux où moi j'étais allé déjà, mais de manière plus ou moins autorisée, et là, par exemple, l'entité administrative qui gère la Défense m'a ouvert les sous-sols de la Défense, qui sont dans le livre, où j'étais allé par mes propres moyens. Donc voilà, ça a l'air anecdotique, mais pour moi c'était extrêmement important. Et il s'est passé autre chose, c'est que je décris à un moment dans le livre un centre commercial qui est Porte de la Villette, qui est un centre commercial en déshérence depuis très longtemps, mais qui est totalement muré, et dans lequel des graffeurs ont réussi à rentrer, et qu'ils ont décoré intégralement comme si c'était vraiment une cathédrale, comme si c'était des ouvriers des cathédrales. C'est un site absolument magique, et en fait, les gens qui ont fait ça ont lu mon livre, en fait. Et je les ai rencontrés après, en fait. Donc voilà, ça c'était... En fait, j'étais très content que le livre soit lu, le livre circule, etc. Mais je crois que finalement, ce que je garderais le plus, c'est ça. C'est le fait, ce côté où vous avez l'impression d'être en bateau dans votre propre livre, en fait, et que le fait de l'avoir écrit vous sert à avoir de nouvelles expériences. Là, par exemple, je sors d'une discussion avec un poète irlandais. Donc moi, je connais assez peu la poésie, encore moins la poésie irlandaise. Et c'était absolument génial parce que, bon, outre le fait que le type était très sympathique, etc. Mais en fait, il disait exactement la même chose que moi. Et il disait deux choses. Il disait que lui, ce qui l'intéressait, c'était d'écrire de la poésie sur le paysage contemporain tel qu'il apparaissait, en fait. Alors que moi, j'ai l'impression que ça fait dix ans que ce qui m'intéresse, c'est de ne pas gommer les antennes radio dans mes récits. Et donc lui, il disait exactement la même chose. Et l'autre chose, ici, en Irlande, il y a eu ce qu'on appelait toute la période des Celtic Tigers, c'est-à-dire tout le boom financier, en fait. Boom comme on a pu connaître aussi l'Islande, etc. Et puis ensuite, tout ça s'est écroulé. Et donc il y a pléthore de livres sur, oh là là, mon Dieu, la Grande Dépression, après la crise, etc. Et ce type, qui était charmant, un bon poète, il disait un truc qui est, moi, la seule chose qui m'intéresse dans l'économie. C'est-à-dire, ce qui était intéressant sur la période des Celtic Tigers, c'est pas que ça se soit écroulé, c'est le fait que, alors que tous, on savait que c'était corrompu, que c'était de la mauvaise finance, que c'était pas de la vraie économie, on a tous adoré ça. Et ça, c'est, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire, moi, le capitalisme, ça m'intéresse, non pas pour dire, oh là là, c'est mal, etc., la finance nous gouverne, et tout, so what, mais, c'est-à-dire, regardez ces trucs atroces, qui peuvent être produits, et on adore ça, en fait. C'est ça, vraiment, l'attrait du capitalisme dans ce que ça peut avoir de pire, on l'a tous chez nous. Je trouve ça beaucoup plus intéressant à creuser, je trouve cette ambiguïté-là, que, voilà. Donc, c'était très, de retrouver ça, en plus, chez un poète, j'ai trouvé ça, ça m'a énormément plu, en fait. J'ai un vice de ça, de ce type de lieu, de traîner des heures entières, donc, forcément, n'importe où je vais, je fais ça. Maintenant, tout ce travail sur les lieux sans représentation, en fait, ça m'intéresse uniquement dans les lieux que j'habite. La déshérence, l'espace sans emploi m'intéresse quand il est juxtaposé à des lieux d'habitation. En gros, je ne fais pas du tourisme de ruines, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Par exemple, je déteste Berlin, précisément parce que c'est un espèce de parc d'attractions géants, avec des usines en ruines que tous les adolescents du Midwest viennent admirer, et je joue à se faire peur dedans. Et moi, les lieux qui m'intéressent, c'est des lieux plus mentaux, en fait. C'est des lieux avec lesquels il va y avoir une relation qui va se créer, parce que c'est des lieux qu'on voit à chaque fois défiler depuis sa voiture. C'est des lieux qui sont à quelques rues et dont on n'arrive pas à avoir de représentation, etc. En fait, je me rends compte que c'est un peu abstrait. Il faudrait que j'essaie de l'expliciter mieux que ça, mais je me rends compte que, en fait, fondamentalement, ce qui m'intéresse, et la raison pour laquelle j'écris des livres et ce qui m'intéresse dans la production de fiction, c'est qu'en fait, la fiction est pour moi un moyen d'habiter des lieux, en fait. Le travail d'écrire et le travail d'habitation, c'est la même chose, en fait. J'écris des livres parce que je ne peux pas habiter dans ces lieux-là. Mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est y habiter. C'est pour ça qu'un des plus grands livres jamais écrits, c'est « À rebours » de Huitsements, parce que c'est un livre qui décrit ça, qui décrit la construction d'une maison, la construction d'un lieu d'habitation, un lieu qui correspond à un fantasme, en fait. Ce vers quoi je tends, c'est ça, en fait. Si j'écris sur ces lieux-là, c'est parce que j'ai envie d'y habiter, c'est parce que j'ai envie que cette indécision, cet espace devenu quasiment érotique, en fait, colonise ma vie entière. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse.